... Ce week-end dans la Nièvre, c'est la rentrée des classes. Les concurrents de la Peugeot RCZ Racing Cup sont de retour sur les bancs de l'école. Objectif du trimestre, en découdre avec la deuxième partie de la saison. La Peugeot RCZ Racing Cup possède une particularité. Parmi ses engagés, sont inscrits le plus jeune et le plus âgé des pilotes. Ça fait 45 années et 45 ans que je cours. C'est une grande passion et j'ai toujours la passion. Alors il est vrai que je vais moins vite qu'avant. J'ai 71 ans, pourtant dans mon corps et dans ma tête j'ai 30 ans. Mais je suis en train de revenir à peu près dans le coup, de faire des 6, 7e temps, 8e temps. Je suis un homme très heureux. Je suis là et d'être sur un circuit, je suis un privilégié. C'est ma deuxième saison de voiture. Donc chaque course, chaque tour, j'apprends de plus en plus. Ça me fait un peu plus d'expérience. Je manque souvent d'expérience dans les courses, dans les qualifs, des choses comme ça. Et j'apprends petit à petit. La première course du week-end, Palette est en pôle. Mais c'est Chemin qui prend le meilleur en vol. Très fort à Manicourt, Palette reprend rapidement son bien au terme du deuxième tour. Derrière, Priès est 3e devant Sancinena qui va se faire passer par Lambert. Grosse attaque de Priès pour rester sur le podium. Steven Palette s'en va accueillir son premier succès du week-end devant Choma et Priès. La victoire de Steven Palette, Sancinena remporte le classement junior. Fessler, le gentleman. Steven Palette est encore en pôle de la deuxième course. Mais encore une fois, il se fait chipper le commandement au départ. Cette fois-ci par le nouveau venu, Nicolas Milan. Il mène devant Palette, Tenno et Rosenweg. La piste est encore humide, donc très piégeuse. C'est le vétéran Rosenweg qui va en faire les frais en partant à la faute dans le deuxième tour. Nicolas Milan, venu découvrir la RCZ, n'oppose aucune résistance quand Palette lui place une attaque pour prendre la tête au lycée. Lambert s'empare de la 3e place au détriment de Tenno, contraint à l'abandon, à quelques encabures de la fin, surbris de la roue avant droite. Steven Palette passe la ligne d'arrivée d'une course qu'il a largement dominée. Il s'impose devant Milan et Lambert. Je prends un petit peu d'avance. Pour le moral, c'est bon. Après, comme je le disais déjà hier, le sport auto, c'est pas une chose acquise. Donc il faut rester vigilant et garder toute sa concentration pour la fin. Palette, grâce à ses deux victoires, prend logiquement la tête du championnat. Prochaine manche, le toboggan de Lédenon, fin septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada